bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse alors aujourd'hui on va parler lingots pièces et prothèses dentaires puisqu'on va parler d'or et pourquoi on va parler d'or parce que pour la première fois depuis dix ans les banques centrales sont vendeuses nettes d'or au troisième trimestre 2020 les banques centrales ont vendu 12 tonnes d'or mais présenté comme ça c'est un peu faussé parce qu'en fait certaines banques centrales sont toujours acheteuses alors on a dans l'ordre les émirats arabes unis qui ont acheté 7,4 tonnes l'inde avec à peu près 7 tonnes le qatar le kirghizistan le kazakhstan et le cambodge alors si comme moi vous vous demandez où est le kirghizistan bah c'est ici c'est une ancienne république de l'urss avec 6 millions et demi d'habitants alors qui sont les gros vendeurs parce que c'est ça qui nous intéresse finalement ce sont les gros acheteurs du passé notamment l'ouzbékistan qui vend 34 tonnes et la turquie qui vend 22 tonnes alors pour l'ouzbékistan ce serait pour profiter des cours élevés de l'or et puis avoir du cash pour lutter contre la pandémie donc c'est assez logique pour la turquie ce qu'ils nous disent c'est un peu différent parce que ce serait dû à la forte demande intérieure la banque centrale aurait vendu aux banques locales ce serait donc ponctuel parce que la turquie reste la banque centrale qui a le plus acheté d'or cette année avec 150 tonnes je vous rappelle que la turquie a de gros gros soucis avec sa monnaie alors on pourrait être amené à voir d'autres pays émergents comme l'ouzbékistan profiter du cours élevé de l'or pour vendre une partie de leurs réserves mais je vous rappelle qu'avec les grosses incertitudes monétaires les banques centrales elles restent fortement acheteuses d'or depuis maintenant plusieurs années et ce mouvement n'a pas l'air vouloir s'arrêter alors banque centrale d'accord mais on va voir que le marché de l'or c'est bien plus que ça et en fait vous allez voir que les banques centrales ne représente qu'une petite partie de ce marché alors il faut bien dissocier le stock donc qui détient l'or des flux c'est à dire les mouvements qui achètent et qui vend alors on va parler rapidement du stock d'or l'or disponible actuellement représente un cube d'environ 21 mètres de côté c'est finalement pas tant que ça avec presque la moitié 47% en bijouterie l'investissement privé lui représente 22% donc c'est quand vous avez des lingots ou des pièces dans un coffre chez vous ou à la banque et c'est intéressant de voir que les etf qui font aussi partie de cet investissement privé ne représente finalement qu'une toute petite partie puisque c'est uniquement 1% sur les 22% on a 17% du stock qui est détenu par les banques centrales et le reste qui est utilisé dans la fabrication donc ça va être notamment dans l'électronique ou bien les prothèses dentaires mais quand on regarde les mouvements sur l'or c'est un peu différent puisque cette fois ci c'est l'investissement privé qui représente le gros des acheteurs et notamment en 2020 les etf qu'on voit bien en violet sur le graphique et si on zoome un petit peu sur ces flux venant des etf on voit bien que 2020 bat de loin toutes les années précédentes principalement sur des etf américains en vert clair et européen en vert foncé je pense que les asiatiques notamment préfère leur physique et justement si on bascule sur ce côté investisseur privé mais sur leur physique on voit notamment du côté des pièces d'or ce graphique c'est uniquement les pièces d'or qu'on est à nouveau sur des plus hauts passons maintenant à la bijouterie on est cette fois ci sur des plus bas puisque bien sûr les confinements dans les différents pays ont fortement pesé sur les ventes de bijoux comme d'ailleurs sur la plupart des biens non essentiels mais la pandémie n'impacte pas que la bijouterie puisque du côté de ce qu'on appelle dans le marché de l'or la technologie on a aussi une demande d'or en baisse que ce soit dans l'électronique dans l'industrie ou dans les prothèses dentaires alors pour résumer oui la demande d'or affaibli au troisième trimestre de cette année dû à trois facteurs le premier c'est les banques centrales on a vu surtout deux pays qui ont vendu de grosses quantités on a aussi la pandémie qui a impacté à la fois la bijouterie et puis la partie technologie notamment l'électronique mais moi ça m'inquiète pas réellement parce qu'on voit qu'il ya toujours un très très gros appétit des investisseurs que ce soit pour leur détenu en direct leur physique ou bien au travers des etf alors vous pouvez vous demander pourquoi est ce que je ne parle pas de la production d'or donc vraiment de ce qui est sorti des mines d'or ça c'est pour deux raisons la première raison c'est que l'offre est beaucoup plus stable que la demande c'est donc la demande qui a le plus d'impact sur le prix mais l'autre raison qui est la plus importante c'est que quand vous traitez les matières premières il est important de connaître ce qu'on appelle le stock to flow c'est à dire le rapport entre le stock existant et la production sur l'or on est à plus de 60 années contre 20 sur l'argent par exemple et bien sûr beaucoup moins pour le pétrole le cuivre le maïs ou le blé c'est ce qui explique pourquoi l'or n'est pas vraiment une matière première même si on a tendance à la classer comme ça et pourquoi la production a beaucoup moins d'importance que la demande alors pour l'anecdote et pour ceux qui s'intéressent au bitcoin mais j'en ai déjà parlé sur des vidéos sur le bitcoin le bitcoin a un stock to flow d'environ 55 donc finalement assez similaire à l'or à l'heure actuelle mais comme la production du bitcoin est programmée pour baisser jusqu'à finalement zéro on va avoir un stock to flow qui va augmenter très fortement et c'est comme ça en fait que a été designé le bitcoin dès le début voilà pour ce petit point sur l'or comme vous voyez je traite à peu près tous les sujets sur l'investissement donc si vous êtes intéressé par ce monde de l'investissement n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo est sortie merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis un certain temps c'est vraiment vous qui faites vivre la chaîne voilà merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos